On s'est retrouvé chez Ducati Montréal avec Christian Touchet pour parler de la marque Ducati qui prend sa place à Montréal avec une boutique. C'est nouveau, c'est un projet que vous chérissiez depuis longtemps. On peut dire quelques années. Ducati nous avait approchés pour ouvrir un magasin à Montréal et puis finalement on n'était pas prêts et puis on attendait le moment opportun et puis finalement on est parti faire des noces et puis aujourd'hui c'est le grand lancement. J'aimerais qu'on parle de la marque Ducati au Québec, c'est quand même une marque, c'est une niche, c'est pas tout le monde qui a un Ducati, on n'en voit pas tant que ça sur les routes. Est-ce que c'est un désir de la compagnie de rester un peu exclusif? C'est définitivement un désir de la compagnie de promouvoir sa griffe surtout et de propager la marque. Alors c'est un petit peu comme une petite hémorragie. Ça va être une petite hémorragie parce que le tirage, la production de ces motos-là est très limitée. C'est fait à la main. Alors on ne parle pas ici de production de masse. On parle de motos qui sont en quantité très limitée. Que les gens recherchent de par leur finesse et puis la finition, les performances d'aujourd'hui sont très, 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 le côté technologie est vraiment, vraiment à la fin pointe actuellement. Alors c'est ce que les gens recherchent actuellement sur le marché. Jim, why is Ducati heading towards the merchandising of clothing instead of or with bikes? Well, to tell the truth, it's because so many of our fans and so many of the people that have come into our brand in the last several years, they've demanded it. They don't want to just ride their bike. They want to make this a whole part of their life. They want to wear the brand also. Exactly. They want to wear the brand. They want to be able to go to work and have it on their jacket or on their coffee cup. It's something that our customers have told us clearly they want. And we saw that with Harley Davidson a few years back. Is that something that inspired Ducati? Well, what Harley has done is definitely inspirational. They've grown that part of their business and where I believe that's actually bigger than the bike sales business. For Ducati, I believe that we'll always be first in engineering and motorcycle company, a performance company. And racing. And racing, absolutely. But our focus is on providing a lifestyle for our fans and for our customers. And so that makes this part of the equation so much more important now. And is this a first in North America, a Ducati boutique? It is actually. We've done this DRD concept, sort of these icons and the sightlines that you're going to see here. We've done this elsewhere in different cities around North America. Le projet est grand pour l'Amérique du Nord et chaque grande ville de chaque pays va avoir sa boutique. Alors nous, on est le projet pilote numéro un. Et pourquoi Montréal? Parce que Montréal est vraiment une destination sur la planète. Le nom est très bien connu. Il y a des grands designers à Montréal. Montréal, c'est fashion. Ça attire des gens de partout à travers le monde. On le voit avec le Grand Prix du Canada. Ici, c'est vraiment une destination Montréal. Et puis nous, avec notre location de Laval, ça n'avait pas tout à fait le même impact. Il fallait absolument s'entrer sur l'île de Montréal. Et c'est ce qu'on a fait. Dans le cas de la Petite-Italie, bien sûr, avec une marque italienne, on ne pouvait pas mieux faire, je pense. On va parler du Street Fighter parce que c'est la première fois qu'on le voit au Canada. On est ici pour ça, entre autres. Parle-moi de cette moto-là. C'est un nom qui a été donné à la moto, Street Fighter, parce que c'est une moto très musclée. On parle de stabilisateur de direction standard. Sur ce modèle-ci, c'est la Street Fighter S. On a laissé des suspensions all-ins, beaucoup de carbone. Alors, ça reste une moto avec un moteur très coupleux, très puissant. C'est le moteur du 1098? Exactement, exactement. Un petit peu moins de chevaux, mais plus de couple. Alors, je pense que c'est plus approprié pour ce genre de moto-là. Sous-titrage Société Radio-Canada